Cette année j'ai participé à la nouvelle saison des cassos et ils m'ont écrit des rôles assez sympathiques je dois dire. J'ai découvert les cassos en même temps que je faisais en fait je les connaissais pas avant qu'ils m'appellent ils m'ont appelé à l'époque c'était pour faire bonne nuit les petits et il y avait nicolas et pinpronel et ils m'ont demandé de faire nicolas et pinpronel et puis on s'est tellement bien entendu que du coup je suis revenu pour faire et puis deux trois petits garçons qui passaient par là ça fait deux mois que j'ai pas dormi ah bon mais pourquoi ça ah d'accord je crois que je situe le problème là ça y est bonsoir les enfants n'importe quoi il dit c'est mon meilleur ami allez viens ici rentrons chez nous je pense pas que j'avais vu avant d'enregistrer ou avant qu'ils me disent que que j'allais enregistrer ça du coup je suis allé voir et évidemment je suis tombé sur le petit lapin et moi ça me fait hurler de rire quoi et j'adore j'adore cet humour franchement ça déchire le son oui et retrouver mes personnages dans ces conditions c'était rigolo aussi c'était la première fois qu'on proposait de décaler mes personnages voilà ce qui fait la force des cassos pour moi c'est le ton c'est un ton qu'on n'a jamais eu avant c'est le le côté on n'a pas obligation d'être politiquement politiquement correct on peut aller au bout d'une idée j'aime bien le dessin aussi parce que le dessin finalement il est en même temps extrêmement simple mais en même temps extrêmement expressif et c'est un peu parfois un peu hystérique mais justement c'est rare quand on voit ça dans le dessin animé en tout cas dans le dessin animé français sur les cassos en général toutes ces ont confondu c'est que le niveau du dessin en fait c'est c'est super exigeant et même si c'est de l'anime limité c'est à dire que ça bouge pas beaucoup parce que les contraintes de budget de temps il faut des dessins qui soient hyper hyper efficace à chaque étape en fait même à l'ennematique en fait il fallait quand même que les attentions soient là et que ce soit vraiment on passait longtemps à dire pousser les pauses pousser les actives si la voix a dit ça il faut que le personnage à l'image il en dise trois fois plus mec pour noël j'ai eu un ciment et ben moi j'ai une console de jeu et qu'à sauce on fait en pré recording donc c'est à dire qu'on enregistre les voix avant de faire les dessins donc il m'avait envoyé les textes et pour que je sois d'accord avec ce que j'allais dire et puis et puis on enregistrait on compte beaucoup sur sur l'univers du comédien qu'on est en train d'enregistrer pour pour nourrir le personnage c'est à dire que souvent quand on enregistre en fait on a le dessin et le comédien doit se caler sur le dessin et tout ce que tu dis ou fait doit entrer dans l'ellipse et dans le dessin or là pour les cas sauce en fait comme on est en pré recording tout ce que je vais rajouter tous les rires tous les les cris tout tous les sentiments même les morceaux de phrases parce que tu dis pas forcément ce qui est écrit au pied de la lettre dans ce cas là t'invente des trucs et puis tu es en bonne compagnie donc tu rajoutes des phrases et tout et du coup ben ça le réalisateur si ça lui plaît il peut les garder moi je pense qu'on est dans l'intestin c'est rigolo parce que tout est permis souvent quand tu double un film un dessin animé un personnage on donne tout ce qu'il faut pas faire enfin on te fait la liste de tout ce qu'il faut pas faire pas dire on doit parler comme si comme ça on doit faire toutes les négations et là dans ce coup on se moque de toutes ces choses là et on fait comme on sent et on joue à fond quoi moi je suis à fond on y va je suis à fond le concept c'était un peu de renouveler le truc et puis je pense que les gars aussi vous vouliez faire quelque chose de différent tout simplement en fait oui parce que ben alexis qui a réalisé les autres saisons qui en a créé les cassos nous on n'était pas chaud pour repartir dans le bureau de l'assistente sociale on ne voulait pas voilà on grosso modo on a dit on veut bien qu'il y ait une saison 4 à partir du moment où ça soit une nouvelle équipe qui prennent à bras le corps le bestiaux et qui et puis qu'ils fassent sortir du bureau aussi pour pour renouveler un petit peu le concept oh papa papa j'ai attrapé un poisson ça c'est un petit poisson clown c'est vrai qu'il est drôle ça a changé plein de choses de faire ça aussi au niveau de la scénarisation des idées c'est dire que ça a été beaucoup plus dur ça je sais pas ça a été plus dur mais ça a été plus dur pour toi le décor en vrai il faut que tu le fais aussi une première base de décor en même temps que le lay-out posing histoire que ça aille à peu près ensemble quand le personnage marche qu'il soit pas dans le vide ou dans le ciel et du coup ouais c'est ça après je récupère les animes j'installe tout ça dans la machine décor perso et puis là j'ai du bois j'ai des coups de marteau il y a des gros boutons tu mets beaucoup de lumière tu appuies très fort sur les boutons et bam ça fait des chocs à pic on a commencé à écrire en mars et puis il y a des trucs qu'on était encore en train d'animer en décembre à 5h du matin donc que tout ça prend combien de temps ça c'est là maintenant on conste en une vanne on va l'animer on fait une voie par dessus ben tout dépend de quand vous voyez plus il ya de personnages à l'écran plus c'est long voilà c'est plus simple que ça plus il ya et il ya eu cette erreur qui a été faite j'ai dire bon c'est rigolo on change complètement concept on sort du jour de l'assistante sociale yolo on va mettre 14 perso qui parle en même temps non faut pas faire ça parce que là où tu te retrouves à devoir en fait avoir un planning de long métrage en fait parce que les casseaux c'était quand même à 85% un perso face caméra coupé là qui disait de la merde c'est quoi le problème là le problème mon copain c'est la team croquette c'est mort qui m'ont dit qu'ils me refilaient un à cailloux et là et effectivement il y avait de temps en temps d'intervention avec d'autres personnages mais c'est très ponctuel quand même et du coup là c'est vrai que les sketchs étaient beaucoup plus long à faire t'as des épisodes comme je sais pas le street fighter par exemple assez simple il ya une caméra de perso et en plus c'est que des cycles c'est que des animes qui se répètent puis il ya des épisodes comme par exemple game of thrones ou là ça a été genre 4 5 perso vachement des dix ans hyper complexe vachement avec l'acting et alors lui il a pris des mois et moi je me rappelle en contraste sur la sur la saison une par exemple le sketch du père fourras ou littéralement on a même fait on n'a même pas fait de bord on n'a même pas fait de storyboard on n'a pas fait d'animatique c'est à dire que on a enregistré juste voilà et direct sous flash en fait vu qu'il ya qu'une pause où il est comme ça tout le temps ben ça a pris deux heures entre le moment où avec alexis on était en train de faire perdu et puis le moment où le sketch était fini c'est passé deux heures et demi donc voilà ça c'est ça arrive et parfois ça prend deux mois et demi chez vikassos ce qui est rare c'est qu'on permette aussi aux animateurs et aux créateurs de personnages par exemple je pense toujours à bris ou à balak quand ils bien sûr ils font confiance aux comédiens ils se font plaisir en prenant des gens qu'ils aiment etc mais aussi ils se permettent eux de pouvoir faire des voix et d'animer enfin de faire parler les personnages qui sont animés et ça c'est génial parce que des fois même super comédien trouvera pas aussi bien qu'eux parce que ils ont tellement dessiné sont tellement rentrés dedans que finalement ce qu'ils proposent c'est vachement enfin c'est trois fois mille fois je sais pas comment dire trois mille fois mieux qu'un comédien pour cette saison en tout cas très vite on a fait des voix de témoins nous mêmes donc on prend le micro on allait en cabine on s'enregistrait et on essayait un peu de retrouver toutes les vannes qu'on avait pu avoir ensemble autour des verts et puis de faire montage très vite voir ça fonctionne déjà au niveau du timing au niveau des vannes si au niveau du son déjà ça c'est drôle ça fonctionne on sait qu'elle anime ça c'est encore plus marrant et puis une fois qu'on a fait ça un bon montage sondeur assez drôle avec des voix témo efficace parce qu'on n'est pas des acteurs au final on commence une animatique donc là c'est l'idée des dessins un peu des croquis on va dire taille mais sur sur les vannes et sur le son on commence même déjà entre voir un peu le design tout est fait un peu de façon itérative itérative organique après c'est l'animation il va animer les trucs faire les break down alors pas que donne n'est pas une danse des années 80 de hip hop c'est pas ça c'est un truc qui va rythme et ton d'animation imagine si tu fais en musique si ton animation c'est du kick genre t'est pour ce qu'est ça on ouvre étudie de la у qu'on fait�� les autres et achicles que nous C'était très chouette d'enregistrer avec eux et de les retrouver et de retrouver toute cette équipe. Quand tu vas chez les Bobby Peels, tu peux y aller à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Tu as toujours des gens qui sont en train de dessiner, de chercher des trucs et même quand ils ne bossent pas pour une production, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Ce n'est pas chacun pour sa pomme, quand il y en a un qui a besoin de renfort, tu as toute l'équipe qui arrive, et j'aime bien cet esprit-là, c'est vraiment une équipe. Merci. 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 Merci.